Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du mois de mai Alors comme d'habitude dans cette vidéo on va parler des produits que j'ai le plus utilisé durant le mois passé mais également des produits que j'ai découvert ou pour lesquels j'ai eu un coup de coeur et aussi de ceux pour lesquels j'ai trouvé des points positifs mais également des points négatifs et je vous rappelle au passage que vous avez également la vidéo des favoris de Laura que je vous mettrai dans un coin, je vous mettrai le lien en dessous donc quand vous aurez terminé de regarder celle-ci vous pouvez directement aller voir la sienne ça vous fera deux fois plus de favoris et puisqu'on est bientôt en été je commence avec quelque chose de coloré pour le corps alors je ne sais pas si vous avez remarqué que je suis un petit peu allée depuis quelques temps mais je triche, je suis une tricheuse parce que si vous me suivez depuis un petit moment vous devez le savoir le soleil et moi on n'est pas super copains je me mets vraiment au soleil quand je n'ai pas le choix c'est à dire à la plage en maillot de bain forcément je m'expose mais sous indice 50 je précise donc voilà c'est vrai qu'après quand je suis chez moi je ne suis pas du style aller faire la crêpe pour pouvoir avoir un bronzage conséquent ce qui fait que néanmoins n'aimant pas non plus être le cachet d'aspirine parmi la foule j'utilise des autobronzants voilà donc si vous avez vu une de mes dernières vidéos vous avez dû voir que j'en ai reçu un dans la beauty box de look fantastique c'est le Tanwar by Monu Skincare pour teint clair à moyen et quand je l'ai reçu je vous ai dit que j'allais le tester mais avec un petit bémol sachant que je suis archi nulle pour tous les produits qui sont liquides pour tous les autobronzants qui sont sous cette forme là parce que avec moi c'est juste une catastrophe j'ai des marques de partout je ne sais pas les appliquer correctement enfin voilà je dois pas avoir le truc preuve en est j'avais déjà utilisé celui-ci j'avais déjà testé celui de Garnier qui est pourtant magnifique avec des nacres dorés il est teinté il fait une peau super belle mais le lendemain j'étais pleine de marques du coup je m'étais tournée vers les autobronzants en spray mais comme je voulais vraiment tester cet autobronzant j'ai fait passer un petit message sur mes réseaux sociaux en vous demandant si vous saviez où est-ce que je pouvais avoir un gant pour appliquer l'autobronzant liquide crème et du coup Séverine l'a vu et il y a eu la gentillesse de me ramener le gant de chez Kiko qui était au moment où elle l'a pris à moins 30% donc 3,90€ puisqu'elle sait que j'ai pas de Kiko en fait là où j'habite et alors ça c'est pas sa couleur d'origine normalement il est blanc et marron de l'autre côté mais ça va être le côté là qu'on l'applique mais voilà comme ce sont des autobronzants teintés j'ai beau le laver bon bah ça reste un petit peu mais comment dire ce petit truc là donc prix normal 4,90€ il me semble c'est juste miraculeux puisque depuis que je l'utilise je n'ai eu des marques ni avec le tanoueur ni avec celui de Garnier avec aucun des deux voilà c'est vraiment extra alors par contre je mets juste un autre petit bémol c'est à dire que ces deux autobronzants là sont teintés donc évidemment avec le gant on voit où on en a appliqué on ne peut pas louper une partie si c'était avec des autobronzants non teintés je ne suis quand même pas persuadée que je n'arriverais à m'en sortir mais bon par contre ces produits là je ne les mets jamais sur le visage et étant donné que je mets de l'autobronzant sur le corps il faut bien que le visage et le cou aillent avec donc pour cette partie là du corps j'ai décidé de rester sur ma gamme préférée celle de L'Oréal la sublime bronze qui est en spray parce qu'avec les spray par contre vous le savez hein aucune possibilité de se rater enfin franchement je ne pense pas puisque moi j'ai réussi donc très très simple hein on chite un petit peu partout moi je mets un bandeau pour protéger mes cheveux on essuie un petit peu ce qui est au niveau des sourcils pour éviter que le produit reste dans les poils en fait et voilà on attend quelques heures et on a un teint alors légèrement allé hein le résultat est pas vous passez pas de blanc à marron mais moi ça me va bien ça reste naturel ça ne fait pas orange ça ne fait pas tout autour de moi donc le soir je prends ma douche je mets ou pas de l'autobronzant selon le jour qu'on est et je me mets ça de la tête au pied et je vais me coucher en sentant la vanille et la noix de coco et bah je sais pas j'aime ça voilà par contre le truc c'est que des brumes victoria secret il y en a tellement que j'ai repris celle là parce que je la connaissais alors si vous en avez à me conseiller qui sente le genre d'odeur que j'aime bien c'est à dire vous me connaissez moi c'est tout ce qui est un peu ambiance plage tropicale monoeil vanille enfin tous les trucs comme ça là hein n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos et à me donner le nom de la brume parce que voilà c'est vrai que j'ai pas trop envie de tomber à côté de la plaque quand je commande sans sentir c'est pas évident donc je suis preneuse si vous avez des recommandations pour moi puisqu'on est dans les parfums je continue avec deux petits parfums qui m'ont été envoyés par la marque grâce comme la ville au parfum alors j'ai choisi un parfum pour femmes le before sunrise qui sent la mangue et qui sent super bon et j'ai choisi un parfum pour hommes c'est le trendy man je ne sais plus ce qu'il est censé sentir mais il sent vraiment bon mais vraiment 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 bon en fait j'en suis carrément tombée raide dingue limite je serais plutôt tentée de piquer celui du chéri que de mettre le mien alors il sent très très bon le before sunrise hein mais vraiment un énorme coup de coeur pour le trendy man à savoir que ces parfums sont de fabrication 100% française et c'est pour ça que j'ai accepté de les recevoir pour les tester parce que je trouvais ça sympa voilà que ce soit 100% français et ensuite quand j'ai dit à la marque que j'avais vraiment eu un gros coup de coeur pour leur senteur la marque a proposé de vous offrir un petit concours donc c'est la surprise du jour surtout par contre ne commentez pas en dessous de la vidéo pour ce concours vous le savez avec la nouvelle réglementation youtube tout ça tout ça il ne faut plus mettre des commentaires en dessous pour les concours on n'a pas le droit mais en dessous dans la barre d'infos je vous mettrai un petit lien pour un concours pour pouvoir gagner un duo homme-femme pour la fête des pères alors par contre la durée du concours sera relativement courte parce que je voudrais qu'il se termine suffisamment tôt pour que le ou la gagnante puisse recevoir le lot avant la fête des papas donc je pense que je vais le mettre pour à peu près 6 ou 7 jours mais donc voilà j'ai trouvé ça super sympa de la part de la marque donc allez vite participer en dessous je passe ensuite à un soin pour le visage il s'agit de mon sérum de la marque FIDERMA c'est la caviar time collection tout un programme alors il est précisé de super de jeunesse sérum rajeunissant parce qu'en fait dans le petit descriptif il est marqué qu'il est censé avoir un effet tenseur immédiat et durable alors quand on dit durable ça ne veut pas dire que pendant 8 heures vous allez avoir la peau toute tirée les ridules toutes enlevées etc je pense que le durable il faut vraiment l'envisager sur le long terme donc comme je ne l'utilise que depuis 3 semaines au niveau du durable je ne pourrais pas trop 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 vous dire par contre ce qui est sûr c'est que quand je l'applique il a un effet très sympa au niveau de la peau je ne sais pas comment l'expliquer en fait et j'ai vraiment l'impression d'avoir la peau qui est un petit peu retendue qui est un petit peu plus lisse, qui est un petit peu plus jolie après de là à dire que depuis 3 semaines j'ai vu un changement au niveau de ma peau je ne pourrais pas pour la simple et bonne raison je suis un petit peu nue pour percevoir ce genre de choses et que j'ai la peau assez facile en plus donc ce n'est pas forcément évident mais voilà un très très bon sérum je suis très contente de l'utiliser et celui-ci je pense à l'utiliser matin et soir mettez une croix dans le calendrier parce que c'est vraiment très rare que je pense à faire ça et depuis 3 semaines j'y pense donc ouais je continue toujours pour le visage et un des produits que j'ai le plus utilisé ce mois-ci c'est le Angel with Allo de la marque Mémé Cosmetics Mémé ou Mimimi, je ne sais jamais et c'est un comment dire c'est une base ou un produit que vous pouvez mélanger à votre fond de teint enfin vous l'utilisez un petit peu comme vous voulez en fait soit vous le mettez avant le fond de teint soit vous le mettez mélangé au fond de teint et c'est censé vous donner un petit effet un petit peu plus glowy au niveau du teint et je trouve que pour la saison c'est juste parfait c'est pour ça que je l'ai pas mal utilisé le mois passé je continue toujours dans les soins mais cette fois-ci il s'agit du petit baume Carmex que j'avais reçu à la cerise et comment vous dire j'étais persuadée de pas forcément beaucoup l'aimer à la cerise par rapport à l'original et à l'arrivée je crois que je le préfère en fait voilà c'est pour ça que je vous l'ai mis parce que je m'aperçois que j'ai encore mon pot original qui est pas fini mais j'ai craqué, j'ai commencé celui-là et j'ai tendance le soir à plutôt attraper celui à la cerise que l'original donc voilà Carmex à la cerise je passe ensuite à deux rouges à lèvres et là il s'agit d'une vraie découverte pour moi puisque je ne connaissais pas du tout la marque avant il s'agit de Real Big Cosmetics et vous pouvez apercevoir la boîte dans laquelle j'ai reçu les produits juste derrière et elle est très représentative de la boutique puisque cette boutique c'est juste une explosion de couleurs pour les lèvres voilà vous avez quasiment toutes les couleurs en fait dedans vraiment et je me suis dit que j'allais vous en parler parce qu'à chaque fois que je les ai portées dans une vidéo le mois passé à chaque fois vous m'avez demandé c'est quoi la couleur que tu as sur toi aujourd'hui alors pour le violet il s'agit du déjà vu et pour le rose c'est le Gossip Me ce sont deux encres à lèvres et comment dire elles ont quasiment tout bon en fait alors je dis quasiment parce que la première fois que j'ai utilisé le déjà vu j'ai trouvé que l'embout était un petit peu dur mais au final pour le tracé du contour des lèvres il s'avère être très très pratique limite plus que les embouts mousse qui sont du coup pas forcément très précis et ensuite la seule petite chose que je pourrais lui reprocher alors ce n'est sûrement pas la tenue parce que la tenue est excellente mais vraiment excellente rien à redire par rapport à ça c'est juste que ce ne sont pas des rouges à lèvres non transfert voilà donc pas de bisous au chéri avec et vos lèvres sur les verres sur les tasses etc mais à part ça je les adore je les ai beaucoup portées et je vais aller voir les autres couleurs sur le site parce qu'ils sont chouettes et je passe maintenant à un accessoire il s'agit du gobelet vert meubre je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça avec la paille tumbler c'est un tumbler je crois que c'est ça que j'ai eu chez Primark pour 3 euros et que j'utilise tous les jours depuis parce que c'est super pratique parce que la contenance est vraiment très très grosse parce que ça m'oblige à boire parce que je peux le mettre sous mon truc à glaçon du frigo que c'est juste pile poil pour que tout tombe dedans et non à côté parce que quand le verre est trop petit ça tombe à côté bref il est juste parfait je l'adore donc forcément c'est un favori je passe maintenant au soin pour les cheveux puisque ce mois-ci j'ai utilisé deux produits de la marque Mulatto alors c'est la gamme Argila là il s'agit du shampoing fortifiant pour cheveux affaiblis ce qui m'a fait craquer pour cette marque c'est le 95% d'ingrédients d'origine naturelle la fabrication française et le fait que ce soit sans parabènes sans silicone donc une composition plutôt propre maintenant je vous avouerai que il y a juste une chose qui me perturbe avec ce shampoing c'est le fait qu'il ne mousse pas voilà il mousse très très peu et avec la tignasse que j'ai je suis vraiment habituée à avoir beaucoup de mousse quand je me lave les cheveux donc ça ça m'a un petit peu perturbée mais sinon on va dire que dans l'absolu il m'a très très bien lavé les cheveux au niveau de ma qualité de cheveux elle est toujours comme d'habitude on va dire j'ai pas forcément vu une grosse évolution mais avec tout ce que je leur fais subir c'est pas évident de les réparer en 3 semaines faut quand même pas non plus s'attendre à des miracles donc ceci dit le résultat est plutôt convaincant surtout que quelque part il fait aussi bien que mes shampoings habituels sauf qu'il est beaucoup plus propre donc un bon point pour cette gamme mais je vous avoue que celui qui m'a le plus convaincue c'est le masque de la même gamme alors pourquoi ? tout simplement parce que à l'application donc c'est le même principe 98% pour celui-ci d'ingrédients d'origine naturelle sans parabènes, sans silicone, etc. mais disons qu'à l'application j'ai trouvé que vraiment quand je rinçais mes cheveux étaient super doux et ça j'ai vraiment aimé donc contrairement au shampoing qui m'a perturbée parce qu'il ne moussait pas dans celui-ci j'ai retrouvé la même sensation qu'avec mes soins habituels qui sont beaucoup moins propres mais avec un produit à 98% d'origine naturelle donc ça je trouve ça carrément extra et voilà je ne sais pas si vous avez déjà testé cette marque surtout si c'est le cas dites-le moi dans les commentaires en dessous parce que j'ai vraiment envie d'avoir votre avis mais en tout cas moi je le trouve plutôt sympa la gamme argila en tout cas puisque je ne connais pas les autres mais voilà je passe ensuite à mes chaussures du mois de mai puisque j'ai ressorti mes chaussures pour les beaux jours il y a quelque temps et là j'ai pas mal porté dernièrement mes palladium turquoise alors non 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 je vous vois arriver tout de suite le fait qu'elle soit turquoise n'a strictement rien à voir avec la décoration de mon salon puisque ces chaussures là je les ai depuis l'été dernier déjà donc non 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 ça n'a rien à voir c'est juste que j'ai trouvé que ça changeait en fait d'avoir du turquoise au pied plutôt que toujours du rose pour ma part ou ensuite des couleurs très basiques comme le noir ou le beige donc du coup je les avais prises en turquoise et je vous avoue que comme j'ai pas vraiment peur de porter des choses très colorées ben je m'éclate avec voilà je les adore et du coup je poursuis avec ce kit alors que vous devez le connaître parce que je vous l'ai fait passer sur Instagram et vous m'avez dit pour certaines que vous l'aviez déjà il s'agit du kit d'épilation de la boutique Guéran Beauté que j'ai reçu que j'ai testé déjà deux fois et sur lequel j'ai une petite interrogation alors je vous explique au niveau des jambes pas de soucis ça a très très bien fonctionné ça m'a tout enlevé très vite mis à part le fait que le temps de chauffe il est indiqué de 20 à 30 minutes mais il faut vraiment laisser 30 minutes sinon la cire n'est pas assez liquide à mon goût et ça fait un petit peu mal à l'application donc voilà il faut vraiment laisser 30 minutes chauffer mais une fois que c'est chaud utilisation super simple super rapide rien à redire tous les poils sont partis voilà j'ai essayé sur les bras nickel et j'ai voulu essayer au niveau de mes aisselles et j'avais laissé pousser mes poils un petit peu pour l'occasion voilà j'ai très glamour mais voilà et au niveau des aisselles ça n'a pas marché ça a arraché à peine la moitié des poils j'ai recommencé deux fois même une troisième fois ce qu'il ne faut pas faire parce que du coup ça m'a un petit peu irrité la peau quand même et il n'y avait rien à faire j'avais vraiment les poils récalcitrants donc je me suis dit que comme je les avais rasés pendant tout cet hiver ils devaient être bien costauds bien accrochés et que du coup il faudrait peut-être plusieurs fois à quelques semaines d'intervalle pour en venir à bout mais comme je ne suis pas du genre à m'arrêter sur un échec j'ai sorti ma cire habituelle celle que je mets au micro-ondes pendant 2 minutes 30 et qui n'a pas besoin de bandes ou quoi que ce soit mais que vous devez laisser sécher un petit peu sur vous donc qui n'est pas forcément aussi sympa à utiliser sur des grandes surfaces du coup je me suis dit le lendemain je vais quand même essayer avec ma cire habituelle et là tout est parti tout est parti nickel en 2 minutes voilà donc comment dire pour ma part et vous pourrez me dire si vous avez déjà expérimenté ce genre de soucis parfait pour les jambes pour le corps voilà pour les bras j'ai fait les bras aussi parce que oui j'aime bien ne pas avoir des poils sur les bras parfait pour ces zones là par contre personnellement moi au niveau de mes aisselles ben ça marche pas voilà donc dites moi si c'est moi qui suis bizarre ou si vous avez déjà eu ce genre de problème parce que je me suis retrouvée un peu bête quand même voilà c'est dit et pour clôturer ses favoris voici ma musique du moment alors c'est pas forcément que la mienne parce que comme d'habitude nous on aime les musiques en famille à fond dans la voiture et on chante et on danse il s'agit de Ain't Nobody de Félix je ne prononcerai pas son nom parce que je ne sais pas le prononcer comme d'habitude je vous mettrai le lien sous la vidéo donc voilà j'arrive à la fin de ces favoris j'espère qu'ils vous auront plu n'oubliez pas qu'il y a également les favoris de Laura de la chaîne Laura Makeup Tips à aller voir ensuite et donc sur ce je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501